Le vivant croit, mais son but ce n'est pas de croître, son but c'est de vivre. La grande chance c'est qu'on est plus efficients et ce qu'en plus on permet de faire cette transition parce qu'on peut rentrer même dans la structure du système et des entreprises multinationales, même avec leurs contraintes, peuvent y passer. On se met à un petit tour de parc ? On se met à un tour de parc. Ah, tu vas parler pour que j'en gère. Je veux, j'ai le droit de boire avant. Qu'est-ce que tu as raconté de Bira ? C'était une agora, un endroit où on a tous la parole, sur l'économie symbiotique. Et sur l'économie symbiotique et le traumatisme climatique. Est-ce qu'on a la possibilité d'un autre récit, d'une autre histoire pour l'humanité, pas pour nous ? Est-ce qu'on a la possibilité d'un autre récit, d'une autre histoire ? Oui ? C'est possible ? Une autre histoire pour nous, pour l'homme, pour l'humain. Alors, laquelle ? C'est de se dire, enfin, moi j'en arrive à la conclusion. J'ai fait dix ans de recherche autonome, en fait, sur les nouveaux modèles. Et ça, on a sorti une théorie économique. Alors, je ne suis pas du tout économiste, je suis agronome, au départ. Et qui montre, en fait, ou qui argumente que l'homme peut être une espèce positive pour la planète. Et parce que, en fait, finalement, ça c'est un beau cadeau. Et qu'on peut, parce qu'on produit, régénérer les écosystèmes vivants. Et même les liens sociaux. Et un peu comme l'abeille, parce qu'elle va aller se nourrir du nectar, elle va polliniser une fleur. Et du coup, comme elle dépend des fleurs, elle régénère la fertilité du milieu dont elle dépend. Et pourtant, elle ne pense pas à polliniser. Elle, ce qu'elle aime, c'est son nectar. Et elle va aller à la ruche. Et tout le vivant est comme ça, en fait. Donc, une logique circulaire. Non, c'est plus qu'une logique circulaire parce que, par exemple, un arbre, il fait quoi ? Il prend la lumière du soleil, il prend le carbone qui est invisible dans l'air. Il va aller chercher des minéraux. Et il va créer sa matière. Il va assembler sa matière. Ce qui fait que l'arbre, il ne dépend pas de son environnement. Il le crée. Il crée son environnement. C'est lui qui crée les sols. Parce qu'après, ses feuilles vont tomber. Elles vont se décomposer. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des images incroyables d'arbres en plein milieu des roches. On se dit, mais comment il a pu pousser là ? Parce qu'en fait, il crée le sol. Il part d'une toute petite litière qui va faire germer la graine. Et au fur et à mesure, ça va croître et ça va accumuler comme ça. Et nous, quand on est capable de rassembler les espèces à un endroit comme ça et de faire un écosystème vivant, eh bien, de nouveau, on recrée toutes ces fonctions. On recrée notre environnement. On refait ce qui a fait la prospérité de la Terre. Et cette économie-là, aujourd'hui, c'est ça qu'elle fait. On va passer par le petit pont. J'aime bien les ponts. Il y a toujours de symbolique des ponts. Des liens. Oui, des liens, de la nécessité de créer des passerelles. C'est exactement ce que tu as fait, d'ailleurs. C'est ça. De créer des passerelles entre les gens. Voilà. Et c'était magnifique parce qu'après, ma conférence, il y avait un poème sur le lien et sur la toile. C'est très, très joli. Comment on pourrait tisser les liens et les rendre visibles comme l'araignée, en fait. Et ça m'a beaucoup touchée. En fait, il y a beaucoup de poésie dans ton approche. Je pense que c'est assez poétique. Oui, je pense que c'est à partir du moment où on est avec les textures du vivant, ses couleurs, sa lumière, sa diversité. Et puis l'imagination humaine, la diversité aussi de tout ce qu'on peut produire. Et puis même la diversité des techniques que l'on peut mettre en place. Comme quand on garde un vélo, on peut en faire un vélo cargo, un vélo couvert, un vélo... J'ai même vu des vélos porte-manteau, voilà, donc... Des vélos porte-manteau. Des vélos porte-manteau, oui, ou avec un cintre où on peut mettre son costume, sa veste de costume derrière son vélo pour pas le froisser ou pas transpirer dedans. Donc on a une créativité folle. C'est ça qui est magique, donc c'est très poétique, oui. Si je suis agronome, c'est pas un hasard, c'est que j'ai une sensibilité au sol, en fait, notamment. Je sais pas d'où ça vient, c'est le sol même. Et je crois pas que je pense l'économie différemment, enfin, je veux dire, c'est pas... J'ai juste... Moi, je suis une ingénieure, hein, donc j'ai juste observé des choses, vu des rouages, vu comme un moteur, et je me suis rendu compte que ça formait une économie complète, et que si on reprend l'essence du mot économie, qui veut dire économios, gérer la maison et la maisonnée, eh bien, en effet, c'est un mode de... Je montre, en fait, qu'il est possible de faire une économie régénératrice. Mais ici, par exemple, ça... ça... ça infiltre les eaux de pluie. Et on pourrait même faire, d'une partie de ce parc, une station d'épuration des eaux usées de la ville de Lyon. Et ce serait des joncs, des roseaux, des iris, des mantes aquatiques. Ah ben, voilà, on peut le faire. C'est ça qu'on découvre. Non, mais on ne le fait pas parce qu'on ne le sait pas. Plus on le saura, plus on le fera. Et ces systèmes naturels, quand ils sont aménagés et justement... Catalysés, on va dire, rassemblés par l'intelligence humaine, on arrive à des choses incroyables. On arrive à des... il suffit de 0,5 aujourd'hui à 3 mètres carrés de ces jardins pour épurer les eaux usées d'un seul habitant. Alors qu'avant, on était à 12 mètres carrés. Ça veut dire qu'un immeuble de 100 habitants, il faut 50 à 300 mètres carrés de jardin. C'est rien. C'est rien. C'est la... c'est... les espaces verts que l'on a même obligatoires, le suffirait. Il faut avoir les écosystèmes qui sont à la base des fonctions socle des équilibres planétaires. Quand les agriculteurs ont des problèmes de rendement, de sécheresse, etc., il faut absolument très vite qu'ils passent à des systèmes de ce type-là, comme un gros forestier. parce que les arbres vont recréer un microclimat qui va leur permettre d'être plus résilients en sécheresse, qui va leur permettre de garder l'eau dans les sols, qui va leur permettre de diminuer leur charge. Alors il y a une ambulance qui vient d'arriver, il y a une urgence pour la planète. Est-ce qu'on peut sortir de l'urgence ? Non, on ne peut pas sortir de l'urgence, je ne le crois pas. Il va falloir gérer l'urgence, en fait. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que c'est... S'il est encore temps, c'est maintenant qu'il faut qu'on déploie ça. Mais il faut le déployer avec enthousiasme, parce que tout ce qu'on a créé, toute cette nouvelle économie, elle est très belle. C'est une économie de la beauté. Et elle est très conviviale. C'est une économie assez joyeuse. Elle peut être difficile, mais elle est vraiment dans le lien, dans la rencontre, et dans la co-création, dans la créativité aussi. Et donc il faut surtout, pour moi, pas qu'on perde de vue l'urgence, mais qu'on le fasse avec joie et enthousiasme. Je crois qu'il faut qu'on ait foi en l'homme. J'aime beaucoup cette fable, qui est la fable des deux loups. Je ne sais pas si tu la connais. Oui, raconte-moi une histoire. On s'assoit, tu me racontes une histoire. C'est un enfant qui est avec un sage de son village. C'est une fable amérindienne. Son grand-père ou sa grand-mère lui dit... Tu sais, on a deux loups en chacun de nous. On a un grand combat. Un loup qui est... La tristesse, la peur, la solitude, le complexe, l'infériorité, de supériorité, la tristesse aussi, et la guerre évidemment, l'égo, l'insécurité. Et l'autre loup, c'est la joie, la créativité, l'amour, l'amitié. Et le petit garçon lui dit... Mais lequel des deux loups gagne ? Et son grand-père lui dit... Celui que tu nourris. Et je crois vraiment qu'il faut nourrir le bon loups aujourd'hui. Il faut nourrir notre loup de la créativité, de la joie, de l'enthousiasme. Mais on peut être aussi une espèce fabuleuse. Et c'est cette partie-là de nous-mêmes qu'on doit nourrir aujourd'hui. Et cette partie-là qui est reconnectée aussi avec... Qui reconnaît aussi toute la beauté en fait et l'intelligence de ce qui nous entoure. On ne sait plus... Maintenant on sait que les arbres communiquent entre eux. Qu'il y a un immense cerveau sous terre. Et vu qu'on a mesuré dans les forêts tropicales, que les arbres étaient capables d'appeler la pluie. Quand c'était trop sec. Ils émettent des molécules qui ont cristallisé les gouttes de pluie dans les nuages. Pour faire tomber la pluie. Donc on est entouré d'une intelligence absolument fabuleuse. Et nous on a la capacité de la concevoir, de l'organiser. On a un cerveau et des mains qui peuvent agir. Et c'est ce vers quoi on doit sonner aujourd'hui. Regarde comme c'est beau là. Tu vois le mouvement des herbes dans le vent ? Et on est tous sensibles à ça. Et en fait la contemplation, ça rend 30% plus productif au travail. Tu veux dire que 30% seulement ? Peut-être qu'on a mal mesuré. Alors par contre une allée de Thuïa, ça ne te fera jamais le même effet. Non. Alors tu vas me dire qu'il faut un écosystème. Il te faut un écosystème. Mais je m'en doutais. Il faut de la diversité. Mais s'il n'y a pas de diversité, on ne se sent pas. C'est ça. Ben ouais. Et en plus une allée de Thuïa, ça ne va pas épurer ton eau, etc. T'as vu que je commence à comprendre en fait. Ce n'est pas très compliqué ton job. C'est juste, il faut juste changer de mindset et après tu trouves tout simplement. Ou alors faire une deuxième prise. Et pour la planète, il n'y aura pas forcément une deuxième prise. Enfin pour nous, pour la planète, il y a eu plein de prises différentes en fait. C'est juste l'humanité le problème. Non, ce n'est pas l'humanité le problème. Ce n'est pas l'humanité le problème. C'est notre système civilisationnel d'aujourd'hui. Tu regardes les tribus indigènes, elles n'ont pas ce problème-là. Elles ont des modèles économiques très régénératifs. L'économie extractive, elle a 5000 ans. Nous, on en a 200 000. Ce n'est pas l'humanité le problème. C'est notre système actuel. C'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait. Et c'est de croire en plus que ce que l'on... Moi, c'est ça que j'ai compris en fait dans... Tu as compris que tu avais perdu ton billet de travail. Dans mon travail, oui. C'est ça que j'ai compris avec ces recherches finalement. C'est que quelque chose qui nous semble complètement... normal, justement, qui veut dire économie, cette extraction, en fait, ce n'est pas du tout la seule solution possible. Ce n'est pas du tout une normalité. Ce n'est pas du tout... Ça n'appartient pas à l'économie. C'est un exemple d'économie. Et on peut avoir une économie régénérative. Donc, ce n'est pas l'humanité le problème. C'est notre système. Le papier, c'est moins bien. Mais le plastique, tous les déchets plastiques qu'on trouve, il faut les ramasser parce que ça finit à l'océan. Le plastique, ça ne se biodégrade pas. Ça se microfragmente. Et quand ils ne sont pas dans des poubelles, il faut... In fine, ça va tomber dans un cours d'eau et finir à l'océan. Donc, ça, c'est vraiment où qu'on habite, il faut ramasser le plastique. 15 tonnes par minute dans les océans. Oui. Il faut vraiment qu'on... Ça, c'est un geste à faire qu'on peut tous faire. Puis, dès la première poubelle, on le met dans la poubelle. Voilà, on recycle. Et t'inspires quoi, cette musique ? Moi, j'aime beaucoup la musique. Un jour, j'étais dans une cour et il y avait un arbre, un grand arbre dans cette cour. Pourtant, on était en plein Montreuil, à la Côte-de-Paris. Et il y a eu un coup de vent et tout à coup, un carillon que je n'avais pas vu qui s'est mis à jouer dans l'arbre. Et ça m'a complètement émue parce que je me suis dit c'est ça qu'on peut amener au monde. Est-ce qu'on peut amener au monde ? La musique. De la musique ? En fait, les... On a des récits d'Amérindiens qui disent que lorsqu'ils font leur chant, leur cérémonie, les oiseaux se posent sur les arbres alentours pour les écouter. Donc, c'est beau, non ? Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est beau. Ouais, tu parlais de transition et en disant que c'est un mot fourre-tout et que finalement, tu n'aimais plus ce mot, etc. parce que d'autres se l'étaient réappropriés. Moi, je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on arrête de changer toujours les mots parce que d'autres se les ont appropriés. Et puis, surtout, ce n'est pas très grave, je pense, de ne pas toujours être d'accord du moment qu'on est dans la même dynamique. Et en fait, qu'est-ce qui a amené le changement climatique au public de TF1 ? Eh bien, c'est les pubs de Renault et du 4x4 Green qui avaient donc, c'est-à-dire le greenwashing dans toute sa splendeur qui tout à coup dit, il émet moins de CO2 et, ah bon, il y a un problème avec le CO2. Donc, en fait, évidemment qu'il ne faut pas qu'on laisse passer ces discours, mais c'est comme une pierre qui permet de dire, ah bon, mais c'est quoi le CO2 ? Un rôle avec le climat, le CO2, je n'étais pas au courant. Et puis non. Ensuite, les acteurs plus avertis, etc., ils dénoncent le truc en disant, c'est du greenwashing, mais finalement, ces acteurs-là, le greenwashing a permis de lever une prise de conscience aux acteurs qui n'étaient pas au courant. Et partout, les moyens peuvent créer la porosité. Exactement. Moi, mon mot-clé, c'est porosité. C'est ça. Ne soyez pas peureux, soyons poreux. Wow, c'est les jolis, ça. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Et après, il faut qu'on soit exigeant avec ce que nous, on porte et ne pas déroger de nos valeurs. Mais tout est bon à prendre. 8, par contre, à nous, de reprendre ça, de reprendre la balle au bon et de dire, hé, oh, vous vous moquez de nous, là. Ce n'est pas comme on vous l'a dit. Et là, ça nous fait la porte pour nous donner notre discours et encore augmenter, en fait, la prise de conscience, l'information, etc. Donc, ce n'est pas grave si on n'est pas tous d'accord. En fait, on est dans la même dynamique. Et c'est tout ce que je veux dire. Isabelle, on va méditer, là, avec toute l'équipe de Dialogue. Tu ne veux pas de mieux ? Je vais méditer, on va méditer, alors. Je sais que Isabelle, elle aime beaucoup méditer. Elle médite avant chacune de ses conférences. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on a tout ce temps de plaisir à l'écouter. Et pendant que tu ne viens pas, ben, en fait, je ne sais pas, tu vas voir le match de fou, là. On a pas mal de matériel, il y a du vent ! On va continuer à faire le même déjeuner. On va continuer à faire le même déjeuner. On va continuer à faire le même déjeuner.